Insiste sur le mot réalisme, c'est le problème. Mais moi je dis que tous les budgets du monde sont réalistes. Dès lors qu'un budget est la mise en pratique d'une politique gouvernementale. Il ne me revient pas à moi de dire quelle est la politique gouvernementale que tel ou tel budget veut mettre en place. Il revient au Premier ministre, dans son document de stratégie économique, qui nous dit que ce budget-là, voilà conformément à la lettre circulaire du président de la République, voilà ses enjeux, voilà ce qui vit, et ça c'est connu. Maintenant, et c'est connu chaque année, maintenant lorsqu'on arrive à la fin de l'année, est-ce que ces enjeux, est-ce que ces objectifs ont été atteints ? Il ne me semble pas que ce soit généralement le cas. C'est pour ça que je dis, au-delà donc du réalisme, au-delà donc des enjeux, est-ce qu'on est sincère ? Parce que le terme sincérité ne cache rien d'autre que, est-ce que ce qu'on présente au peuple camerounais est ce que nous-mêmes nous pensons ? Voilà. Alaka, on a pu lire également dans la presse cette semaine que le ministre des Finances est venu lancer la vaste opération très attendue de l'emprunt obligataire. Il y a des journaux qui l'ont présenté comme étant une opération compensatoire au budget qui s'annonce déjà déficitaire, parce qu'on indique que 150 milliards d'emprunts obligataires seront lancés pour 2011, alors que 200 milliards ont été lancés au SISACO. Oui, mais bien sûr, bien sûr, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Nous avons 200 milliards qui vont être certainement collectés bientôt, merci, qui vont être collectés bientôt, mais ces 200 milliards ne serviront pas pour l'exercice 2010. Ces 200 milliards vont servir pour l'exercice 2011. Et en 2011, on lancera encore un emprunt obligataire. 250 milliards qui serviront probablement en 2012, si ce n'est pas fait dans le premier trimestre de l'année budgétaire. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous voulez me faire croire ? Quand je regarde cet emprunt obligataire, ce n'est pas une mauvaise chose, mais moi j'avais déjà dit que, tel qu'on l'avait annoncé à mars, ce ne serait pas faisable en 2010, parce que l'emprunt obligataire, c'est une opération d'abord politique, c'est une opération de charme politique. Il faut qu'il y ait une adhésion politique fondée sur un processus que tout le monde accepte vers une vision que tout le monde accepte et qui permet à chaque citoyen de se sentir solidaires, des visées gouvernementales qui vont être attachées à cet emprunt obligataire. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent ? Voilà. Maintenant, jusqu'au moment où le ministre des Finances est venu nous dire à Douala, on ne savait pas à quoi les 200 milliards vont servir. C'est maintenant que nous savons à quoi ces 200 milliards vont servir. Il se pose encore un problème de sincérité. Parce que de toute façon, ces 200 milliards, comment ça va être remboursé ? On nous dit que ça va être remboursé à 5,6% pendant 5 ans avec une année de débitérée. C'est bien. Mais il faut que fin décembre 2011, on nous présente un tableau d'amortissement qui nous montre que fin 2011, voilà les gens qui seront remboursés avec les intérêts de 5,6% de 2011. Enfin, fin 2012, voilà les numéros qui vont être remboursés. Mais si ce n'est pas le cas, on ne saura pas qui doit être remboursé et à quel moment. Et à partir de cet instant-là, ça va renchérir la bourse des valeurs, la Douala Stock Exchange. Et tant qu'entendu qu'au bout de 5 ans, on n'aura pas amorti progressivement et normalement à concurrence de 50 milliards. Compte tenu de différer d'une année, ça fera donc 4 années pour 200 milliards, c'est divisé par quand ? Ça fait 50 milliards. Et donc, il faut qu'on sache au départ qui sera bénéficiaire, quand et comment. Sinon, ça posera encore un problème de sincérité. Donc, voilà autant d'enjeux qu'on ne retrouve pas dans la presse, par exemple. Non, excuse-moi Suzanne, s'il te plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame Kaladobé. Allons-y. Non, parce que deux intervenants m'ont interpellé, je pourrais répondre. Suzanne, vous aurez le temps de réagir. Deux ? Je vous ai oublié. Lui et lui. Moi, j'ai répondu à votre éducation. Je suis fidèle à vos usages de noter délicatement ce qu'on dit. D'accord. Vous aurez l'occasion de réagir. Juste pour dire à la suite du docteur Alaka que j'ai été surpris. Et ça, c'est parce que les faits sont sacrés dans notre métier. Tant qu'il n'y a pas de faits, on ne peut pas affirmer certaines choses. Hier, vendredi, le ministre de l'économie et de la planification de l'aménagement du territoire répondait aux questions des députés. Il leur a dit que les projets de 2011, ils appellent ça des projets structurants. Mais en salle de rédaction, j'ai l'habitude de dire que ce sont des projets structurants mal structurés. En réalité, il y a le barail Lompanga, le port en eau profonde de Grébi. Et puis, la veille jeudi, on avait appris du ministre des Finances que l'emploi obligataire a finalement lancé. L'argent récolté par le tirage des épargnants de la CBC, de la SGBC, de l'Afriland First Bank et de la Citibank Cameroun, devait servir au financement de ce projet. Or, le ministre de l'économie annonce que ce sont des projets inscrits dans les réalisations de 2011. Pourtant, l'argent est budgétisé en 2010. Et puis, si j'avais été député, j'aurais demandé au ministre de l'économie quel est l'accompagnement industriel. Parce qu'on ne peut pas lancer six grands chantiers sans aucun accompagnement industriel au niveau de l'énergie, au niveau de la fourniture matérielle et des matériaux, au niveau de la compétence humaine. À moins qu'on aille chercher à l'étranger, ce qui fait forcément partie des devises. J'ai encore peur qu'on fasse le doigt dans le mur. Et certainement que c'était un budget de campagne finalement. Parce qu'on fait la campagne électorale avec des réalisations du point de vue infrastructurale. On a lancé le chantier de Crébi, on a lancé le chantier de Lompanga. Et puis, même si en décembre, ça va s'arrêter, ou si ça peut s'arrêter en septembre, on a quand même fait la campagne. Comme là, pour le cinquantenaire des armées, tout est reporté. Parce que le cinquantenaire des armées ne va pas se tenir à la date qui a été annoncée. C'est vous que le dites. Suzanne Calalobé. Je vais me faire l'avocat du diable comme d'habitude. Parce que je trouve que c'est un peu déséquilibré. Il y a ici des sceptiques qui se disent « Tout ce qui nous est proposé par ce gouvernement-là, finalement, c'est des histoires. » Moi, je crois qu'il faut qu'on aille au fond des choses et qu'on ait une lecture, je ne dirais pas objective, puisque l'objectivité chez le journaliste n'existe pas en réalité. Mais disons une lecture sincère, pour jouer avec les mots, les concepts sur lesquels M. Alakajou. Je dirais que Samuel Makid me demandait « Qu'est-ce que moi je vois comme Angers du budget ? » Moi, je vois quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui évoluent. Qu'il y a un questionnement sur l'avenir du Cameroun et que le programme annuel d'un budget s'inscrit dans le document de stratégie économique qui inscrit le Cameroun dans une perspective de 2025. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être amorcées aujourd'hui, qui ne verront pas leur effectivité demain. Et contrairement à mes deux voisins, ce n'est pas vrai que ce budget soit si politique que ça. Parce que les chantiers dans lesquels on est ne vont pas être réalisés demain. Il va falloir du temps, que ce soit l'homme Pangar et autres. Les effets de l'ensemble de ces chantiers vont prendre aussi du temps. Donc ce n'est pas exact tout à fait que ce soit qu'un budget électoral. Maintenant, quand mon collègue dit « Oui, mais c'est Kavaillé qui a demandé au ministre de faire un budget réaliste » entre un président de l'Assemblée qui demande au ministre de faire un budget réaliste dans le cadre de l'épervier, de la gouvernance, de la corruption, des budgets dispensant Dieu et un budget réaliste pour une politique générale, ce n'est pas exactement la même chose. Et je souscris à ce que M. Alakadi quand il dit « Un budget est toujours réaliste pour celui qui le propose. » Mais c'est vrai, est-il sincère ? Pour finir encore, je dis, c'est bien qu'on soit critique sur le détail. Mais qu'est-ce que le téléspectateur, la téléspectatrice, le lecteur, la lectrice vont retenir demain ? Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que les Camerounais doivent suivre le gouvernement dans sa demande d'austérité nouvelle ? Est-ce que les Camerounais doivent continuer à se serrer la ceinture ? Quelles sont les luttes qu'ils doivent mener pour que, en quelque sorte, leur capacité à consommer puisse augmenter ? Bref, toutes ces choses-là, toutes ces questions, qui en réalité rendent utile que nous discutions du budget, ne figurent pas dans la presse. Tout comme elles risquaient de ne pas figurer dans cette émission parce qu'on voulait simplement parler comme des experts. Et je crois que si on parle du budget, ce n'est pas qu'une information pour une information. C'est qu'il y a une intention. On en parle pourquoi ? Juste pour qu'on se rende compte qu'il y a des spécialistes qui peuvent jongler avec des milliards, ou bien on en parle parce qu'on se dit c'est de notre avenir qu'il s'agit. C'est de nous qu'on parle. Nous, citoyens Camerounais. Et c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire de nous l'année prochaine. S'il vous plaît, je veux dire, c'est parfait que ce soit l'avocat du diable, l'expression de Suzanne elle-même. J'espère que je pourrais avoir la parole tout à l'heure. Le document de stratégie... Parce qu'il a parlé. Qui évoque le document de stratégie... Ce n'est pas un jeu de pipon. Mais alors il ne faut pas lui donner la parole. Qui évoque le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ce n'est pas nous qui avons écrit.